Bienvenue sur AutoPlus.fr au programme de ce week-end de pack, la DS3 en vidéo dans un journal. Papiers, les tarifs de la Volvo S60, le configurateur McLaren et les séries spéciales K et Fiesta Forme Musique. Révolution dans les kiosques européens avec l'arrivée de la vidéo in print. Ce nouveau concept inauguré ici par Citroën permet au lecteur de lire des vidéos sur un mini écran LCD inséré à l'intérieur même de la revue. Star de cette campagne pas comme les autres, la DS3. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi la sportive chic ? Réponse avec Xavier Duchemin de Citroën. Je pense que c'est cohérent avec le positionnement de DS3 où on est anti-rétro. Et en fait, dans un magazine classique, pour la première fois, on met de l'image. Et on a vraiment un coup d'avance par rapport à l'ensemble des autres annonceurs et de nos concurrents. Si vous voulez être les premiers à en profiter, il va falloir la joie fine. Seule l'Italie et la France, à travers les magazines Panorama et Les Echos, diffusent cette campagne insolite. Et sur les 10 000 exemplaires édités en France, 8 300 sont déjà attribués. Alors abandonnez la recherche des œufs en chocolat et partez à la chasse à la vidéo in print. 700 sont à retrouver chez les concessionnaires Citroën et 1000 en kiosque. Le carnet de commande de la S60 est ouvert, Volvo annonce les tarifs. Le ticket d'entrée est fixé à 29 900 euros avec le diesel de 163 chevaux. Il est associé à la finition d'entrée de gamme Kinetic qui dispose notamment de la clim'automatique, de l'ESP ou mieux encore, d'un radar de pré-collision. Les tarifs du second mazout d'une puissance de 205 chevaux s'échelonnent de 38 800 à 48 880 euros. En essence, le 2LT de 203 chevaux s'affiche des 33 000 euros, tandis que les prix du T6 de 304 chevaux débutent à 44 900 euros. Une grille tarifaire plus salée que celle de sa consoeur, la S40, arrivée à l'été. Pas de date précise de commercialisation annoncée pour la MP4-12C, la nouvelle sportive signée McLaren. En attendant l'arrivée des premiers exemplaires prévus en 2011, on se rue sur le configurateur où toutes les excentricités sont permises. Lewis Hamilton et Johnson Button, les deux pilotes F1 du team McLaren, se sont d'ailleurs prêtés au jeu de la personnalisation et visiblement les deux champions du monde y ont pris goût. Si vous souhaitez vous aussi créer la supercar de vos rêves, rendez-vous à l'adresse ci-dessous. A Vieux Melloman, Ford lance une série spéciale musique sur CK et Fiesta. Le truc en plus, les heureux propriétaires pourront télécharger de manière illimitée pendant un an une sélection de 10 000 titres choisis dans la bibliothèque d'Universal Music. Pour profiter de vos compilations, Ford a intégré d'office, un autoradio CD avec prise auxiliaire. Tarif à partir de 9 989 euros pour la CA et 12 649 euros pour la Fiesta. Commercialisation le 15 avril. Bon week-end à tous et n'oubliez pas, on se retrouve mardi. Peace ! Sous-titrage ST' 501